Bonjour à tous, ici Brenda, coach en séduction pour Morning Kids, la première école de séduction de France. Alors bienvenue dans cette toute nouvelle playlist qui s'appelle donc Parlons Tabous, où on va parler des tabous de la séduction, et on va débuter avec un premier sujet qui est comment assurer au lit quand on a un petit sexe. Alors, pourquoi c'est important ? Alex, on avait déjà parlé dans une de ces FAQ, mais aujourd'hui je voudrais traiter le sujet plus en profondeur et un peu plus rentrer dans les détails. C'est important parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de pression sociale qui s'est accrue d'année en année autour de la taille du sexe, puisqu'on a tendance aujourd'hui à penser que plus c'est gros, plus c'est long, plus l'acte sera communicateur de plaisir, sera moteur de plaisir, plus la nana va hurler, etc. Du coup, quand on n'est pas au-delà de la moyenne, il y a beaucoup d'hommes qui commencent à créer des complexes, qui se disent qu'ils ne peuvent pas assurer, qui disent que la nana va regarder le sexe et se dire « Uuuuh, jamais de la vie ! » Sauf que non, justement, ça ne marche pas comme ça, on va voir ça ensemble. Alors mon but dans cette vidéo, ça va être de vous aider à désacraliser réellement la taille du sexe. Je veux dire par là qu'on a vraiment encore une fois cette tendance à penser que si on a un sexe qui est petit, bien ou qui n'est pas épais, on va avoir une forme d'impuissance presque sexuelle qui fait que la nana ne va pas prendre de plaisir. Sauf qu'en réalité, le souci, il n'est pas là où on pense. Le vrai problème, c'est que quand plus vous allez vous dire que vous n'allez pas gérer au lit, parce que vous avez un petit sexe, plus vous allez avoir la pression, plus vous allez stresser, plus vous allez, oui, avoir du mal à gérer avec une nana au lit. Ce que je veux dire par là, c'est que la taille du sexe, elle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la sensualité, la sexualité de votre acte en général. Je pense que les femmes n'ont pas besoin d'un plaisir qui soit réellement physique. Ce n'est pas parce que vous allez aller plus loin dans son vagin qu'elle va hurler de plaisir. Non, ce qui va compter, ça va être la sensualité, la sexualité de votre acte. C'est ce qui va faire que vous allez lui donner l'impression qu'elle est unique, qu'elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Vous êtes là avec elle parce que vous l'avez choisie. Vous allez prendre soin d'elle de façon plus ou moins dominante ou dominée, etc. C'est vous que ça regarde. Mais en tout cas, vous allez lui montrer que c'est elle que vous avez choisie et que ce que vous faites avec elle, vous n'auriez pas à le faire, vous ne le feriez pas avec une autre femme. Vous lui montrez qu'elle est unique et c'est comme ça qu'une femme déjà se sentira soulagée, se sentira libérée, qu'elle pourra lâcher prise de toute la pression sociale qu'il y a autour d'elle et qu'elle prendra vraiment son pied avec vous. Ce qui va compter, ça va être cette sexualité, cette sensualité et surtout le fait que vous assumiez réellement votre intention sexuelle. Lui montrer que vous avez envie d'elle, lui montrer que vous avez envie de la toucher, de la voir tout simplement, que vous avez envie d'elle parce que c'est elle et que ce n'est pas une autre femme. Donc ce qui va compter, ça va être aussi ce regard, tout ce qui va être autour du non-verbal. Ça va être le regard, ça va être ce que vous pouvez faire avec vos mains, avec vos membres, la façon dont vous allez la toucher, la tenir, etc. Et bien évidemment, il y a tout ce qui est préliminaire. Vous avez peut-être un petit sexe, mais je pense que vous avez deux mains qui fonctionnent parfaitement ainsi qu'une langue qui fonctionne parfaitement et vous allez pouvoir faire des préliminaires qui vont pouvoir aller en crescendo. Vous allez pouvoir commencer par des prélis plutôt soft, du type baiser tendre ou baiser fougueux, bisous dans le cou, toucher un petit peu sensuel, etc. Et après, passer à des prélis hot. De toute façon, avec les gémissements de madame, vous pourrez vachement facilement savoir si vous assurez ou pas avec elle. Elle vous le sentirez, mais généralement, si vous assumez cette intention, la taille du sexe, ça ne sera pas importante. Parce que vous la chaufferez, entre guillemets, tellement pendant les préliminaires, en lui montrant toute la sensualité qu'elle dégage, en la laissant vraiment être la femme qu'elle a envie d'être avec vous, en lui montrant que vous ne la jugez pas, en lui montrant qu'elle est belle, tout simplement, par vos mains, par vos mimiques, par votre regard, etc., plus la fille va prendre son pied. Je vais même vous donner un exemple personnel, puisqu'il y a quelques mois, j'ai couché avec un garçon qui n'avait pas un sexe comme ça, mais plutôt un sexe comme ça, et qui, pourtant, a complètement assuré au lit. Ça a été un des meilleurs coups de ma vie, puisque j'ai été déstabilisée pendant peut-être deux secondes, j'ai pas trop su quoi faire. Je me suis... J'ai fait un petit peu ça, mais il a tout de suite pris les choses en main, j'ai pas eu le temps de réfléchir davantage, il a complètement assumé son intention sexuelle sur moi, et sur le coup, eh bien, on réfléchit plus, on a juste envie de se prendre dans le mood, on n'est pas, quand on couche avec un homme, quand on est dans cet état de pulsion, si je puis dire, on n'est pas dans un état de réflexion, on va pas réfléchir de la même façon que si on était en plein boulot. Non, pas du tout. On va avoir beaucoup plus tendance à relâcher toutes les conventions sociales qu'on peut avoir. Notre esprit est libéré, notre esprit est en train de se détendre, donc non, on va pas pointer ce qui ne va pas, on va vouloir passer à un bon moment. Le sexe, c'est un moment de plaisir, de magie, j'ai envie de dire, entre deux personnes, et c'est pas... il faut pas se concentrer sur ce qui pourrait casser ce moment, mais plutôt sur toute la sensualité que pourrait dégager ce moment. On va se focaliser sur ce qui est bon en tant que femme, mais surtout vous aussi en tant qu'homme. Donc, si vous voulez, quand cet homme a eu cette intention, quand il m'a vraiment montré ce qu'il avait, ce dont il avait envie, eh bien, j'ai complètement oublié le reste. J'étais vraiment dans un état de plénitude et de sérénité qui ont fait qu'on a passé un très, 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 très bon moment. D'autant plus que je vais aussi vous déculpabiliser, puisque les femmes ont exactement le même problème que vous. On se pose exactement les mêmes questions, mais sous des angles différents. Est-ce que, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui se demandent si elles ont pas le vagin trop serré, si elles ont une poitrine qui peut plaire ? Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas montrer leur poitrine, qui n'acceptent pas qu'un homme touche leur poitrine parce qu'elles trouvent qu'elles ont des petits seins. On a aussi, parfois, peur des odeurs. Est-ce que je vais sentir ci ? Est-ce que je vais sentir ça ? On a aussi cette pression sociale, donc à ce niveau-là, n'oubliez pas de vous déculpabiliser. On peut tous avoir nos complexes par rapport à ça. Le principal, c'est de savoir lâcher prise, de savoir oser faire différemment pour tenter des expériences nouvelles, pour tenter de passer un moment génial en assumant, finalement, nos intentions. Alors, maintenant, au niveau de la mise en pratique, vous allez vous demander, eh bien, comment je ferais si j'étais un meilleur moi au lit ? Si j'avais un sexe plus grand, plus gros, je sais pas, selon ce que vous avez envie, eh bien, qu'est-ce que je ferais avec ça ? Parce que si vous pouvez l'imaginer, eh bien, vous pouvez le faire. Donc, vous allez vous concentrer là-dessus et essayer, eh bien, de passer à votre meilleure version, quand vous serez au lit, de relâcher cette pression que vous pouvez avoir, parce que c'est cette pression qui peut vous descendre vers le bas, alors que vous êtes aussi votre meilleur allié, et vous pourrez également vous pousser vers le haut et devenir, eh bien, les talons que vous avez toujours eu envie d'être. Enfin, vous allez vous concentrer sur les préliminaires. Vous allez montrer à madame qu'elle est unique. Vous allez lui montrer que c'est d'elle dont vous avez envie et pas d'une autre femme. Vous allez lui montrer, elle peut avoir confiance en vous, qu'elle peut se lâcher avec vous. Et quand vous sentirez ça, eh bien, vous verrez qu'elle passe un bon moment et en passant un bon moment, vous allez, vous, vous donner plus de liberté, etc., etc. Et vous allez tout simplement vous sentir puissant et vous allez continuer comme vous avez toujours eu envie de le faire. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire, ce que vous avez pensé de cette nouvelle playlist qui s'appelle donc Parlons Tabou. C'est ce que vous avez envie d'avoir comme sujet. Si vous avez des questions, j'y répondrai. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce bleu, de partager la vidéo. Et moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos dans la section Parlons Tabou. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada et moi, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?